Je vous propose pour l'habitude de commencer par une minute de silence précédée par le dépôt de la gerbe devant le monument mort de Joyeuse par les présidents de la Fédération Ardèche-Drome de la Libre-Pensée et par le président d'Arak pour la gerbe, Daniel Donc malgré les voitures, je vous propose une minute de silence Merci Pour commencer ce 21ème rassemblement, je vais donner la parole au responsable de la RAC pour rendre hommage à l'ancien président, Daniel Roche, qui était ministre de l'Italie et qui a été un des acteurs de ce rassemblement pendant de très nombreuses années Nous avons perdu cette année notre ancien président départemental, Daniel Roche, ancien combattant de l'Algérie dont le gouvernement de l'époque lui avait pris deux années de sa jeunesse pour défendre des intérêts qui n'étaient pas les siens. Il a été plusieurs années président de l'Ara-Kardèche, association républicaine des combattants pour la mutilée, la solidarité, la mémoire, l'antifascisme et la paix. Par solidarité, il s'était rendu au Vietnam pour voter son soutien au village de Van Phucan, bombardé par les Américains du terrible Ajarro-Range. Son souvenir demeure à chacun de nous, tellement sa vue fut toujours à l'écoute de votre. Merci. Amis, citoyens, compagnons, camarades, je vous apporte le salut fraternel de la Fédération nationale de la libre-pensée et de la Fédération nationale laïque des associations des amis des monuments pacifistes. Nous disions l'année dernière au même endroit, chacun le ressent, nous sommes désormais dans une situation inquiétante, ce monde inquiet sans la poudre. Les générations actuelles n'ont jamais connu ce vent de guerre, tel qu'il souffre aujourd'hui. Un malaise étreint toute la société. C'est la même angoisse que la montée des périls à partir de 1933. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. La recherche de profits immenses pour les lobbies militaro-industriels amène à rendre la guerre inévitable. Tout est méthodiquement organisé pour cela. Quand la crise vient dans toutes ses dimensions, quand les gouvernements sont haïs et rejetés par les populations, pour les capitalistes et les impérialistes, la guerre est toujours la solution pour préserver leurs pouvoirs et leurs intérêts. 413 milliards pour la seule loi de programmation militaire. Tous les ingrédients sont là. Sur un fond où l'impérialisme français perd ses positions coloniales ou post-coloniales à l'étranger, les unes après les autres, il faut la guerre à Emmanuel Macron, agent de la finance et du capitalisme spéculatif, pour tenter de reprendre les parts de marché. Rappelons qu'en 1917, au moment des mutineries, il y eut 450 condamnations à mort prononcées par les conseils de guerre. 27 soldats furent fusillés et 1500 furent condamnés lourdement. Le sang des 639 fusillés, pour l'exemple, coula dans la même rigole que ceux des millions de morts dans les tranchées. Le sang unissait les victimes, l'injustice séparait les hommes. C'est fidèle à ce combat internationaliste que la libre-pensée, avec beaucoup d'autres à ses côtés, combat pour la réhabilitation des 639 fusillés, pour l'exemple, de 1914-1918. Emmanuel Macron, dans son délire de pouvoir personnel, et aidé en cela par l'extrême droite, la droite a refusé de nommer un premier ministre issu de la coalition parlementaire arrivée en tête, parce qu'elle n'était pas majoritaire absolue. Alors, il a nommé un parti qui fait 5-40% des voix aux élections, et c'est l'air de prendre les gens pour des imbéciles. Toute la situation se tend vers un possible coup d'État dont on ne peut préjuger la forme et le contenu. Mais il ne reste plus que cela à cet apprenti Bonaparte. L'autre solution pour dénouer la crise, et trouver une solution positive, est de redonner la parole au peuple, par l'élection d'une constituante souveraine, qui décidera librement de quelles institutions le pays a besoin, pour un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Le bilan humain de la guerre en Ukraine dépasse le million de morts et de blessés. 41 000 morts, dont plus de 16 000 enfants, et plus de 96 000 blessés à Gaza, en Palestine. Au moins 2 546 personnes auraient été au Liban, dont 127 enfants depuis octobre 2024. Dans le même temps, les génocidaires veulent faire taire la presse en assassinant systématiquement les journalistes palestiniens et arabes. Et dans le même temps, leurs complices, qui ont du sang aussi sur les mains, discutent à l'infini pour contester le terme de génocide à Gaza contre le peuple palestinien. Le sang des 16 000 enfants ne s'effacera pas. Il leur restera sur les mains pour l'éternité. Le mouvement boycott des investissements sanctions subit une répression accrue menée par un préfet qui a déjà traîné devant les tribunaux pour avoir interdit des manifestations qui ne lui plaisaient pas un véritable autocrate comme son maître Macron. Il vient de déploser une plainte pénale contre notre camarade Alban Desultères, responsable de la libre-pensée de l'Hérault, pour avoir lu à la fin d'une manifestation la Déclaration nationale de la libre-pensée en soutien au peuple palestinien. Le préfet est le représentant de l'État et de son gouvernement. Cette plainte pénale est donc une affaire d'État désormais. La dernière fois que l'État s'en est pris à la libre-pensée, c'était en novembre 1940, quand Pétain et le régime de Vichy ont dissous, interdit quasiment en même temps, la libre-pensée, les confédérations syndicales et les obédiences maçonniques. On comprend qu'Emmanuel Macron fasse fleurir la tombe de Pétain le 11 novembre de chaque année. Amis, citoyens, compagnons, camarades, on n'a pas fini d'entendre à nouveau dans ce pays, dans les villes, les villages et les campagnes, dans les usines, les bureaux et les chantiers, dans les écoles, les lycées et les universités, en France et dans bien notre pays, le mot d'ordre universel des combattants de la liberté humaine. Ni Dieu, ni Maître, abat la calotte et vive la sociale ! Je vous remercie. 11 novembre 2024, Association républicaine des combattants pour l'amitié, la solidarité, la mémoire, l'antivascisme et la paix. Le 11 novembre 1918, la guerre cessait suite à l'armistice entre tous les belligérants, sans qu'aucune victoire définitive ne furent emportées. La guerre de 14-18 opposa les puissances de l'entente, la Grande-Bretagne, la France, etc., aux empires centraux ayant pour centre le Reichshaïnement. Tout au long des combats, les soldats des deux camps montreront leur désespoir, leur refus de cette guerre. Les commandements français, devant la colère des soldats, pour masquer leur responsabilité, ont convoqué des conseils de guerre qui provoquèrent 2500 condamnations aux soldats à être fusillés pour l'exemple. Aujourd'hui encore, l'ARAC exige la révélitation collective de tous ces fusillés pour l'exemple, ce qui permettrait de les honorer sur les monuments aux morts de la guerre 1914-1918, de leur rendre hommage devant leur famille et le pays, aux côtés de leurs 1,4 millions de camarades tués dans les combats, sans oublier les 740 000 invalides, les 3 millions de blessés et les millions de veuves et orphelins. Alors moi, je vais vous lire un poème de Samer Abu Awash, un écrivain et poète traducteur palestinien né en 72 au Liban, qui a publié de nombreux ouvrages de poésie et de traduction de poèmes en arabe. Nous perdrons cette guerre, nous ne couperons pas un arbre, nous ne brûlerons pas un champ, nous ne tuerons pas un homme, pas une femme, pas un vieillard, pas un enfant, nous ne perturberons pas le sommeil d'un bébé à naître qui nage encore inconscient. Dans la félicité de ses premières eaux, nous n'effrayerons pas un oiseau qui vole sans but de branche en branche, ni nous retiendrons une jument qui trottinent rêveusement vers le coucher du soleil. Nous perdrons la guerre, encore une fois. Mais avant de perdre la guerre, avant de perdre la guerre, et après avoir perdu la guerre, nous ne cesserons de fixer notre assassin dans les yeux, nous veillerons notre regard dans son âme, nous habiterons ses cauchemars, nous dormirons dans son lit, nous nous assierons à sa table, nous serons son café le matin et son vin le soir. Et quand il se tiendra derrière la fenêtre, l'oiseau ne le verra pas, parce qu'il sera occupé à ramasser nos restes dispersés dans l'air. Et quand il sortira dans le jardin, l'arbre ne le verra pas, parce qu'il sera occupé à garder nos amérantes, et quand il se regardera dans le miroir, il ne verra pas son visage. Mais les nôtres, nombreux dans la brume, il réalisera enfin qu'il n'est plus qu'un souvenir fantomatique dans le grand labyrinthe. Il ne comprendra jamais comment il nous a anéantis, et anéantis, et puis anéantis. Il n'a pas pu effacer de son miroir notre image lumineuse, ni effacer de nos visages cette lumière éclatante et ce sourire radieux. Merci. Applaudissements En ce jour de commémoration de la fin de la grande boucherie de 14-18, nous, syndicalistes, voulons rappeler que la guerre contre le monde du travail est permanente. Seule l'intensité diffère, suivant le rapport de force que les salariés arrivent à imposer. Dans notre pays aujourd'hui, pour récupérer les 60 milliards de cadeaux aux capitalistes, le gouvernement, nommé par Macron-Barnier, contre la majorité des votes aux élections, ce gouvernement matraque notre classe. Retraités et fonctionnaires seront les premières victimes. Mais personne ne sera épargné, d'autant que tous les services publics sont et seront soumis à une cure d'austérité. Partout dans le monde, les prolos ont de plus en plus de difficultés à joindre les deux bouts. Sans parler de continents entiers, comme l'Afrique, l'Amérique du Sud, et une partie de l'Asie. Puis c'est la grande majorité de la population qui est dans la misère. Alors que les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, les ventes d'armes ont progressé de près de 7% en un an pour atteindre, en 2023, la somme faramineuse de 2 443 milliards de dollars. A la CNT, nous exigeons l'arrêt total et définitif du SNU, qui sert à conditionner et embrigader la jeunesse, l'arrêt des ventes d'armes aux pays en guerre, un cessez-le-feu immédiat en Palestine, au Liban et en Ukraine, avec retrait des troupes russes de ce pays, la réduction des budgets militaires et le désarmement, le soutien aux déserteurs et insoumis, la réhabilitation des fusillés, pour l'exemple, de la Première Guerre mondiale. Abat toutes les armées et vive la sociale ! Nous étions au nombre de mille Venus d'Italie et d'ailleurs Garibaldi dans la Sicile Nous conduisait en tir ailleurs J'étais un jour seul dans la plaine Quand je trouve en face de moi Un sanda de vingt ans à peine Qui portait les couleurs du roi Je vois son fusil se rabattre C'était son droit, j'arme le mien Il fait quatre pas, j'en fais quatre Il vise mal, je vise bien Ah, que maudite soit la guerre Qui fait faire de ses couleurs Qu'on verse dans mon verre Du vin de Marsala Nous sommes au restaurant-bar d'un village d'Ardèche Et l'on fête la première année du retour de Léon de la guerre de 14-18 Des bûcherons qui buvaient trop harcèlent Léon en lui demandant de décrire et de qualifier la guerre Devant leur insistance et contre toute attente Léon se lève Puis dans un silence cérémonial Et sans préparation dit Vous voulez savoir ce qu'est la guerre ? Vraiment, vous voulez savoir ? La guerre, c'est le pire des fléaux Un amas de souffrance Le carnage en toutes parts On égorge à la fois les enfants et les vieillards Et la sœur, et le frère Et la fille, et la mère Le fils dans les bras de son père Le riche et le pauvre Et le faible et le fort Vont tous ressentir Les douleurs de la mort Qui nous enlèvent à jamais Le beau temps et la pluie Le doux et la mer Le froid et le chaud Et la lumière et le bruit À jamais Combien ai-je vu d'humains Perdre leur jeunesse Dans un mélange sordide de mitrailles De bombes et de fils barbelés Combien ? Il récupère son souffle Et continue Puis les vainqueurs Entrent dans les camps Ou les villages Cours des caves au grenier Sous la terre et sur les toits En tous sens Pour achever sans pitié Des survivants cachés Tétanisés par la terreur Oui mes frères Tel un enfer créé par l'homme La guerre De toutes demeure La pire des horreurs La poubelle De tous nos instincts Les plus vils Le perpétuel retour De nos haines incontrôlées Qui fabrique pour ceux Qui en reviennent Des nuits de cauchemars Sans fin Interminables Pardon De retour chez lui Après avoir manuscrit Une courte lettre Où il demandait pardon à Dieu De ne plus pouvoir supporter Les cauchemars Que toujours la guerre Lui provoquait En absorbant un poison Qu'il avait ramené Des tranchées Léon se donnait la mort Aujourd'hui Plus de 60 confits armés Dans le monde Suscitent et créent De grands risques D'embrasement partout On en est tous conscients Enfin Pas tous Les massacres Des populations Palestiniennes Mais aussi Les tueries Des Libanais Des Cisjordaniens Les guerres Au Yémen Au Soudan En Ukraine Et partout Dans ce monde Doivent nous interpeller La surexploitation De la planète Dont la guerre Pour l'eau vitale A tout le vivant Les changements climatiques Aggravent Les tensions Et les risques Des confits armés Et modifient La géopolitique mondiale L'ONU L'Organisation Des Nations Unies Qui serait Le seul espace Possible Pour obtenir Exiger Un cessez-le-feu Et la résolution Des confits Reste en berne Le non-respect De ces résolutions S'apparente Par les gouvernements On s'entend bien Le non-respect De ces résolutions S'apparente A un mépris Des droits de l'homme Notre gouvernement Vient d'augmenter Le budget De l'armement De plus de 40% La loi de programmation Militaire 2024-2030 Atteint un budget De 413 milliards D'euros Pendant ce temps 10 millions De pauvres Survivent en France Les écoles Les hôpitaux Ferment Tous nos services Publics Dont nos collectivités Locales Mairies Départements Sont méthodiquement Liquidées Sous le faux prétexte De trop dépenser Je me permettrai De faire une petite citation De monsieur Albert Camus Qui disait La paix Est le seul combat Qui va être mené Ce n'est plus Une prière Mais un ordre Qui doit monter Des peuples Vers les gouvernements Voilà Merci beaucoup La protection Des enfants La sûreté Et la sécurité Des parents Des enseignants Des soignants Et autres civils Des locaux Tels que crèches Écoles Hôpitaux Habitations Des populations Civiles Doit être assuré Et les enfants Les mômes Les marmots Doivent pouvoir Pleinement Mettre en oeuvre Leur mandat C'est à dire Vivre paisiblement Mais ça Nous ne le dirons jamais Dans la prose Des gouvernants Les enfants Sont valeur négligeable Enrôlés Dans le bataillon Des victimes Collatérales Déplacés Pour les plus chanceux Privé De leurs proches Tués Mutilés Enrôlés De force Dans les armées Victimes De violences Sexuelles Abusées Fillettes Livrées Au mariage Forcé Petits esclaves Selon les estimations De l'UNICEF Plus de 460 millions D'enfants D'enfants Vivent dans des zones De conflits Et 43,3 millions D'autres Sont en situation De déplacement Forcé Il s'appelait Issouf Agmohamed Petit berger Touareg De 10 ans Le 30 novembre Le 30 novembre 2016 Il se préparait Tranquillement Aller chercher De l'eau Avec des ânes Lorsqu'il fut Abattu Par deux hélicoptères Français De l'opération Barkhane Près de Tigabatène Dans l'extrême nord Du Mali Son corps Fut ensuite Enterré discrètement Par des militaires Accusé par des témoins L'armée française Reconnait sa responsabilité Le 14 janvier 2017 Mais officiellement L'enfant Faisait partie D'un réseau De guetteurs Agissant Pour le compte Des groupes Djihadistes Alors Sauf que Un PV D'une réunion Tenue à huis clos Entre l'état-major français Et des enquêteurs De l'ONU Révèle qu'un officier français A bien reconnu Avoir abattu Par erreur Le jeune Malien Avant de l'enterrer En Katimini Pendant la guerre Contre l'Irak Les imams iraniens Ont envoyé Des enfants Dans les champs de mines Avec autour du cou Une petite clé en or Pour ouvrir les portes Du paradis d'Allah De maudire les marchands d'armes Sans oublier Les ouvriers de l'armement Et bien sûr Les militaires Ni dieu Ni maître Brisez les rangs Je commencerai Par ce poème D'un poète palestinien Que cite souvent La députée Nouvelle députée européenne Rima Hassan Pour écrire une poésie Qui ne soit pas politique Je dois écouter les oiseaux Et pour écouter les oiseaux Il faut que cesse Le bruit des bombes Dixit Barouane Maroul Le poète palestinien Tous les droits humains Y sont bafoués Les résolutions onusiennes Inappliquées Le droit international Y est transgressé Dans une folie De vengeance illimitée Quelle connerie la guerre A écrit le poète Jacques Prévert Cette absurdité Qui suit le capitalisme De la guerre commerciale Mondialisée Comme l'orage Suit les nuées La guerre des drones Et des missiles Téléguidés En gaspillant Un pognon de dengue Et toujours Les peuples Qui trinquent Or Pas de paix Sans justice sociale Pas de paix Sans partage Des richesses Arrêtons L'état d'ivresse De tous ces milliardaires Qui détruisent La planète Par leurs actions Malhonnêtes Oui Pas de paix Sans justice écologique Pour la terre Soumise A tant d'intrants Mais comme Comme le déclarait Mahmoud Darwish Le poète palestinien Nous souffrons D'un mal incurable Qui s'appelle L'espoir Espoir de libération Et d'indépendance Espoir d'une vie normale Où nous ne serons Ni héros Ni victimes Espoir de voir Nos enfants Aller à l'école Sans danger Espoir que nos poètes Verront la beauté De la couleur rouge Dans les roses Plutôt que dans le sang Soyons des millions De dissidences Toutes et tous ensemble Avec patience Edifions une économie De coopération Et de solidarité Pour la vie La justice La liberté Et la paix Il y a 110 ans Jean Jaurès Et d'autres militants Refusaient d'entrer Dans l'union sacrée Et d'être complices De ce qui allait être La première boucherie mondiale Dans le même temps Dans le même temps De l'autre côté du Rhin Karl Liebnek Expliquait que L'ennemi principal Est dans notre propre pays Ces deux militants Assassinés Ont payé de leur vie Leur engagement Contre l'impérialisme Qu'ils savaient porteur Par nature De guerre De surexploitation Et de misère Dans notre propre pays Un gouvernement Minoritaire Et illégitime Le gouvernement Macron Barnier Avec le soutien du RN S'apprête à passer en force Pour imposer son budget de guerre Contre la population En utilisant le 49.3 Article de la constitution Qui concentre à lui tout seul Le caractère antidémocratique De la 5ème république Car ce gouvernement Qui se couche devant les exigences Du capital financier A une mission Protéger les milliardaires Et les actionnaires Baisser le coût du travail Pour tenter de maintenir Le taux de profit Et pour cela Il lui faut liquider Les conquêtes d'ouvrières Arrachées depuis 36 et 45 Poursuivre la fixie financière Et la démolition Privatisation des services publics Écoles Hôpitaux S'attaquer aux droits Et libertés démocratiques Tout ça au nom de la guerre Sur fond de milliers De licenciements annoncés La guerre Ce sont les 413 milliards d'euros Programmés jusqu'en 2030 Alors que des milliers de postes S'en supprimaient dans l'enseignement Alors que les hôpitaux Sont au bord de l'explosion Dès le début de la guerre en Ukraine Nous avions dit Cette guerre n'est pas celle Des travailleurs Et des peuples C'est celle des oligarques Mafieux de Russie et d'Ukraine Qui règlent leurs comptes Sur le dos de ceux Qui sont pour eux Que de la chair à canon Et aujourd'hui Alors que Netanyahou Poursuit avec le soutien Des Etats-Unis Son offensive destructrice A Gaza et au Liban Macron continue lui aussi Avec les entreprises françaises D'armement A livrer des armes Et du matériel militaire A Israël Portant ainsi Une lourde responsabilité Dans le massacre en cours Se rendant complice D'une véritable entreprise Organisée De nettoyage ethnique En Palestine Et de la destruction physique De tout un peuple Quand au bout du jour Le repos terminé On va prendre les tranchées Notre place est si utile Que sans nous On prend la pile Mais c'est bien fini On en a assez Personne ne veut plus marcher Et le cœur bien gros Comme dans un sanglot On dit adieu au cilot Même sans tambour Même sans trompette On s'en va là-haut En descendant la tête Adieu la nuit Adieu la nuit Adieu l'amour Adieu toutes les femmes C'est bien fini C'est bien fini C'est pour toujours De cette guerre C'est un femme C'est un femme Sur le plateau On doit laisser sa peau Car nous sommes tous condamnés C'est un femme C'est un femme C'est un femme C'est un homme Tu avais juste 18 ans Quand on t'a mis Un béret rouge Quand on t'a mis Entre dedans Tout ce qui bouge C'est pas un trait C'était fasciste Pas un suffisant Fleur au fusil Tambour battant Il va Il a 20 ans Un coeur d'amant qui bat Un adjudant Pour surveiller ses pas Et son tardat Contre son flanc Qui bat Quand un soldat S'en va de temps Guerre Il a Dans sa musette Son battant Maréchal Quand un soldat Revient de guerre Il a Dans sa musette Un peu de linge sale Partir Pour mourir un peu À la guerre À la guerre C'est un drôle De petit jeu Qui ne va guère Aux amoureux Je voudrais Sans la nommer Lui râler d'elle Comme d'une bien-aimée L'une infidèle Une fille bien-vivante Qui se réveille À des lendemains Qui chante Sous le soleil C'est elle Que l'on matraque Que l'on poursuit Que l'on traque C'est elle Qui se soulève Qui souffre Et se met en rêve C'est elle Qu'on emprisonne Qu'on trahit Qu'on abandonne Qui nous donne envie Qui de vivre Qui donne envie De la cible Jusqu'au bout Jusqu'au bout Je vous le dis Je vous le dis Je vous le dis Que maudite Ne soit la guerre Maudit Maudit Les chars Les fusils Les combats Je m'éteins Dans la rue Des Lilas Car la guerre Est un massacre De gens Qui ne se connaissent pas Au profit De gens Qui toujours Se connaissent Mais qui Ne se massacrent pas Je vous le dis Je vous le dis Je vous le dis Que maudite Ne soit la guerre Maudit Les chars Les fusils Les combats Je m'éteins Dans la rue Des Lilas Quand nous chanterons Le temps des cerises Et guérot-signoles Les mères Le moqueur Seront tous en fête Les belles Sur la folie En tête Et les amoureux Du soleil Au cœur Quand nous chanterons Le temps des cerises S'il pleure à bien Le mer Le moqueur Les îles Et guérot-signoles Le temps des cerises Où l'on s'en va De se crier En rêvant Dépendant d'oreilles Sorrisent d'amour Aux robes appareils Tombant sur la feuille Et guérot-signoles Et guérot-signoles Et guérot-signoles Les îles Et guérot-signoles L'avion L'avion La brûlera Que tu as de beaux champs d'orge Giroflé Giroflat Ton grenier de fruits Reborge L'abondance Elle a Entend-tu souffler la faute Giroflé Giroflat Le canon Les fauchera Canon Les fauchera Que tu as de belles filles Giroflé Giroflat Dans leurs yeux Où la joie brille La mort descendra Dans la plaine On se fusille Giroflé Giroflat Le soldat Les violera Le soldat Les violera Les violera Les violera Les violera Les violera